Affaire PPDA, une victime anorexique raconte son viol sous une de sa fille Solène 15 jours après sa mort. Romain Verlet, qui avait réalisé un complément d'enquête sur l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, sort un livre sur le journaliste accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Il y dévoile notamment le témoignage glaçant d'une victime présumée, souffrant d'anorexie. L'affaire Patrick Poivre d'Arvor est loin d'être terminée. Deux ans après la première plainte de Florence Porcel. Le dossier résonne encore et toujours auprès de nombreuses victimes présumées. Alors que les poursuites avaient été classées sans suite pour insuffisance de preuves après l'action de l'écrivaine. Cette dernière n'avait pas dit son dernier mot. Celle qui dénonçait de viol a finalement déposé une nouvelle plainte avec constitution de partis civils pour des faits présumés commis en 2009 qui ne sont pas prescrits. Une nouvelle action pour l'auteur qui ne compte pas abandonner son combat, surtout que d'autres femmes continuent de briser le silence sur les agissements qu'elles auraient subis de la part de l'ancien présentateur du JT de 20 heures de TF1. En septembre 2022, Libération avait même révélé que de nouvelles plaintes avaient été déposées. Un événement qui a finalement amené la cour d'appel de Versailles à annuler les effets du classement sans suite de l'affaire. Permettant à l'enquête de reprendre. Au total, ce sont désormais 22 femmes qui ont porté plainte. Dont 11 pour viol comme le rappelle le Parisien. Le journaliste Romain Verlet, qui avait réalisé un complément d'enquête sur PPDA, sort un livre baptisé PPDA, Le Prince Noir dans lequel il revient sur la personnalité complexe et controversée de l'ancien compagnon de Claire Chaisal. Dans ses pages, il fait ainsi un parallèle entre le deuil de Solène, l'enfant de l'ex-star de TF1, et les victimes anorexiques. En 1995, Patrick Poivre d'Arvor avait été dévasté par la mort de sa fille de 19 ans qui souffrait d'anorexie et s'est suicidé. Un chagrin qu'il avait partagé avec les Français et l'a même amené à faire de la prévention sur ce grave trouble alimentaire. A suivi l'ouverture de l'institution La Maison de Solène venant en aide aux adolescents, Romain Verlet dévoile cependant le témoignage insoutenable d'une victime présumée. Souffrant d'anorexie, qui affirme avoir été violée. Par la suite, des femmes ont écrit un TPDA pour se confier sur leurs troubles alimentaires. Parallèlement, parmi les plaignantes, sept souffraient d'anorexie au moment de leur agression. Dont une décrit un viol sous la grande photo de Solène qui était accrochée dans le bureau de son père. Quinze jours après sa mort. C'est un fait, a assuré Romain Verlet aux Parisiens. Un témoignage bouleversant. C'est un fait, a assuré Romain Verlet aux Parisiens.